Sur ce stand de fruits et légumes en bord de route, ses clientes achètent des produits locaux directement aux producteurs. C'est mieux d'être directement en contact avec les producteurs sans passer par les grandes surfaces. Ils viennent vraiment indirectement de chez monsieur. Il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. On voulait des carottes, il n'a pas pu nous en fournir parce qu'il y avait une explication. Grâce à la vente directe, Christian arrive à rentrer dans ses frais et même à gagner de l'argent. Un petit abricot, on les vend plus cher que ceux qu'on les vend au gros site, c'est certain. Après, les gens ne résignent pas par rapport au prix qu'on vend parce qu'on n'exagère pas non plus. On a notre prix de revient, il n'y a pas de problème. Ces produits poussent à 2 km du lieu de vente. Je vais vous montrer une serre. Christian est maraîcher depuis 14 ans. Petit producteur, il cultive ses fruits et légumes sur seulement 6 hectares. Nous, on travaille également sans pesticides. On travaille uniquement, et ça se voit d'ailleurs, il y a un peu de bleu avec de la bouille bordelaise et un peu de soufre. Mais Christian a dû montrer pâte blanche. Face à plusieurs dérives, le Gard a encadré la vente sur le bord des routes départementales. Les paysans doivent présenter à la clientèle des produits provenant d'un rayon maximal de 80 km. Sur l'espace départemental, ce sont des produits gardois, produits ici, en terre gardoise, et vendus par des paysans. Pourtant, à 3 km de là, on retrouve des produits plus exotiques dans ce magasin. Ça, c'est les clients qui nous demandaient chaque fois des bananes, des bananes en définitive, pour les contacter. On a fait un stand de fruits exotiques qui n'est pas de la maison. Et pour pouvoir vendre ces bananes, ce commerçant doit être installé sur le domaine privé ou dans une commune. Sous-titrage Société Radio-Canada